Bonjour à tous, nous voici dans le 9e épisode de ce guide 100% sur Hollow Knight. Alors, j'en profite que je suis dans le village central pour faire 2-3 petites choses avant de commencer. Donc, j'achète la carte de la zone dans laquelle on a récupéré l'épée. Je vais prendre ceci qui va nous permettre de voir sur la map les arbres. Enfin, qui donne des essences, et puis prenons ceci aussi, qui va nous permettre d'avoir des marqueurs pour les stations. Et une chose importante aussi, on va aller voir le marchand. On va donner la clé qu'on avait trouvée dans les cavernes de cristal, donc la zone qu'on a explorée juste avant. Parce que visiblement, c'est la clé de son échoppe. Enfin, en tout cas, la clé de stockage de son échoppe. Et du coup, il a des nouvelles choses à nous vendre, notamment des fragments de cœur et de mana. Et surtout, cette clé-là, que l'on va prendre et qui va nous permettre d'ouvrir une porte qu'on a vue, mais qu'on ne pouvait pas franchir. Alors, je dois garder environ 700 géos, vous verrez pourquoi par la suite. Ah, et une chose aussi dont je n'ai pas parlé, c'est que maintenant, grâce à l'épée des rêves, on va pouvoir, sans aucun danger, donner des coups sur les PNJ. Et on va, disons, sonder leur esprit, voir un peu ce qu'ils pensent. Et ce qui nous fait remarquer une chose qui, pour moi, est très importante par rapport à l'histoire du jeu, c'est que ce qu'il y a appelé le rêve dans le jeu... Eh bien, ça s'apparente plutôt à une forme de subconscient. Ce serait plutôt ça. Donc, ne pas se faire avoir par la formulation. Et oui, je trouve ça très très important, parce que c'est pour moi l'axe très important du jeu. Qui parle un peu de l'éveil des consciences. Donc là, au niveau des insectes... On sait que dans le passé, c'était plutôt un esprit de ruche. Et puis petit à petit, ont commencé à apparaître les individualités. Et donc, c'est de ça que parle le jeu principalement. Après, bon, comme je vous l'ai dit, le jeu étant en anglais, pour le moment, j'ai pas tout tout compris. D'autant que je pense qu'il y a des messages qui ont des doubles sens. Et j'ai vraiment hâte que le jeu soit traduit en français, parce que je le referai, c'est sûr. Alors, ceci dit, là ici, on a un arbre pour récupérer des essences. Vous connaissez le principe. Je vais pas vous embêter plus avec ça. Je récupère les essences, je fais un montage vidéo, et on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai récupéré toutes les essences de cette zone. Je vais pouvoir continuer. Alors, je me suis un peu égaré pour vous parler de l'histoire du jeu. Comme vous l'avez vu, on est revenu dans la capitale. Donc j'ai utilisé la station. Je suis revenu là tout simplement parce que la clé qu'on a acheté auprès du marchand va nous permettre d'ouvrir une porte que je vous avais brièvement montrée il y a quelques épisodes. Et qu'on va maintenant pouvoir ouvrir. Et dans laquelle on va pouvoir affronter une sorte de mini-boss. Alors, c'est un ennemi qu'on a déjà rencontré, si vous vous souvenez. Le combat est un tout petit peu plus difficile, puisque vont apparaître de temps en temps ces fantômes-là. Mais sinon, le bretter en lui-même n'a pas plus d'attaque. Alors, une chose dont je voulais vous parler aussi, je profite de ce combat, ça va durer un petit peu de temps. Jusque là, le jeu était quand même plus ou moins linéaire. Même si ça donnait une impression assez labyrinthique, il fallait quand même suivre à peu près ce chemin-là pour pouvoir progresser. A partir de maintenant, il y a plusieurs possibilités, vraiment. Et j'en exploite une qui me paraît assez optimale. Voilà, malgré tout, sachez qu'il y a toujours moyen de faire autre chose par rapport à mon chemin. Et là, par exemple, je vais récupérer... Donc encore une fois, l'évolution d'un pouvoir qu'on avait déjà récupéré. Du premier pouvoir qu'on avait récupéré, d'ailleurs. Donc là, ça a simplement pour effet d'augmenter les dégâts de ce pouvoir. Je vous montrerai quand on aura un peu plus d'espace. Voilà, il est un peu plus large, il fait un peu plus de dégâts. Ceci dit, il faudra que je me renseigne, mais il me semble que l'évolution de ces pouvoirs-là n'est pas nécessaire pour le 100%. Malgré tout, cette première partie de vidéo va être consacrée au power-up de notre personnage. C'est-à-dire à toutes les améliorations qu'on va pouvoir lui faire, parce qu'à partir de là, on va aller visiter une zone qui est un peu difficile. Et plus notre personnage sera puissant, et mieux ce sera un. Donc, on va descendre tout en bas. On va même pouvoir aller dire bonjour à notre archéologue préféré afin de récupérer quelques géos. Et donc, souvenez-vous, on était passé devant ce pilier qui demandait une simple clé pour être utilisé. Et donc, comme on en a trouvé une de pas loin d'ailleurs, on va pouvoir descendre dans les égouts de la cité. Et alors, cette zone-là nécessitait une clé et également la lanterne afin d'y voir quelque chose. Et donc, on va l'explorer un petit peu, cette zone. Alors, pour le moment, on ne va pas tout faire et vous allez voir pourquoi. Ici, il y a un petit secret, un mur caché derrière la cage de géo. Il faut que j'arrête de dire un mur caché, c'est plutôt un mur illusoire, un mur friable. Et donc, derrière ce mur, on a un gros personnage qui a l'air de chercher quelque chose dans les débris. Et ce personnage, contre des géos, alors le montant a l'air d'être aléatoire à chaque fois, mais bon, c'est toujours aux alentours de 100 géos. Et bien, il va vous vendre tout simplement ces fameux oeufs. Ah bah oui, il vous les lâche au sol, d'accord. Donc, visiblement, c'est un fournisseur illimité de ronces, puisque comme je vous l'avais déjà dit, ça nous sert à pouvoir récupérer nos âmes plus facilement. Et donc, une fois ça découvert, donc dans cette première zone, il n'y a plus rien. Ici, on a des créatures qui gonflent au premier contact. On va pouvoir immédiatement repartir sur la gauche. Alors faites attention avec ces créatures-là, en fait, elles ont deux faces. Quand vous les tapez, elles changent de face, et donc il y a une face où elles restent au sol, et une autre où elles décollent. Où elles effectuent des sauts. Donc maintenant qu'on a notre nouveau pouvoir, on va même pouvoir les one-shot. Et donc, ici. Ce qu'on va faire, on va aller tout de suite sur la gauche. Comme vous l'avez vu, il y avait l'indication d'un banc. Donc, on va immédiatement aller se reposer sur ce banc. Alors, est-ce que j'ai de quoi... Ça, ça augmente la range, je n'en ai plus besoin. Parce que là, à ce moment-là, ce que j'aime bien faire, c'est prendre ce charme qui nous permet de taper plus fort. Donc je vais faire ça. Et puis, est-ce qu'il y a un charme qui nous coûte 1 ? Oui, il y a le charme... Le charme de vengeance. Donc voilà, le banc est là. On s'assoit dessus, et... Je vais ressortir... ... des égouts. Oui, c'était une mauvaise idée de faire ça. Je ressors des égouts immédiatement, afin d'aller rendre visite au forgeron. Puisque, souvenez-vous, dans la deuxième partie des cavernes de cristal, on était montés tout en haut. Et on était allé récupérer un minerai, qui va nous permettre d'augmenter notre épée, encore une fois. Parce que là, pour le moment, le forgeron n'a besoin que d'un seul minerai. Et donc, on en profite d'être ici pour aller le voir immédiatement, parce que ça ne prend pas beaucoup de temps. Maintenant, ce que je fais, c'est que je me mets tout en haut. J'utilise le superman pour aller de l'autre côté. Comme ça, on peut totalement faire fi de tous les ennemis. Et donc là, il nous demande 800 GO cette fois-ci. Donc, globalement, chaque fois que vous augmentez votre épée, vous divisez par deux le nombre de coups dont vous avez besoin pour tuer des ennemis. C'est pas toujours vrai, mais bon, c'est quand même une bonne indication. Et donc là, on est... Cette augmentation-là, plus le charme, on est vraiment très très fort. On est vraiment très puissant, et ça va nous permettre de passer la prochaine zone sans trop de difficultés. Alors, je m'étais assis sur le banc, justement, pour pouvoir faire ça. On va utiliser ce principe-là. On va retourner dans la zone. Et on va commencer par explorer... Il y a deux zones sur la gauche, dont une qui va nous permettre de croiser Cornifère pour récupérer la carte. Et donc, bah, c'est parti ! Alors, vous pouvez descendre en dessous, il n'y a pas de soucis. Là, vous avez un mur caché avec derrière une chenille. Alors, ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est d'explorer la partie haute, et ensuite de descendre. C'est une généralité, puisque quand vous êtes en haut, vous êtes quasiment sûr de pouvoir descendre, tandis qu'une fois que vous êtes en bas, pour remonter, ça peut être parfois galère. Donc là, on a juste un 9 France à récupérer, et ensuite, on repasse là-haut. Alors, zut. Est-ce que je peux passer par là tout de suite ? Oui. Hop. Voilà. Et donc là, on voit déjà qu'on peut aller voir Cornifère. Ici, des nouveaux ennemis. Alors, faites très attention à cela. Ils vont être extrêmement... extrêmement forts. Puisque vous avez la partie complète. Et une fois la partie complète tuée, ça se sépare en deux parties, une volante et une au sol. Donc, ça prend énormément de temps à tuer ces créatures-là. Donc, souvenez-vous. Hop. D'abord, en haut, c'est toujours mieux. Donc là, je progresse, grâce aux améliorations, je progresse beaucoup plus facilement dans cette zone. Et c'est vraiment un plaisir, parce que la première fois que je l'avais faite, j'étais tombé un peu sur la zone par hasard, et c'était vraiment la galère. Je vais d'abord aller chercher la carte. En fait, ici, un mini-évènement où on est obligé de tuer toutes les créatures avant de pouvoir passer. Donc, on va le faire. Voilà. Ça nous débloque le passage ici. On a un levier. On récupère la carte auprès de Cornifère. Alors, le levier, il a également ouvert ce passage qui est là. Et qui nous ramène à un endroit dans lequel on est déjà passé où, vous vous souvenez-vous, on était venu libérer un personnage et récupérer un charme ici. Et d'ailleurs, il me semble, oui, on peut taper dans la statue et ça nous donne une bulle de dialogue. Et j'ai juste une dernière chose à aller récupérer dans les égouts. Et pour éviter que l'épisode soit trop long, je m'arrêterai là. Il me semble qu'il n'y a plus rien par la suite. Oui, c'est là d'où on vient. Et donc, là, on va pouvoir se jeter dans l'eau. Et si vous allez tout à gauche, on a un fragment de cœur. Euh... Où est-il, ce truc-là ? Ok, bon, c'est un peu loin, je ne vais pas aller le récupérer. Donc, ce que je vais faire, je vais encore une fois quitter la partie pour revenir sur le banc où on était au milieu des égouts. Je m'arrête ici pour cet épisode. Et j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Allez, bisous tout le monde.